Merci. Hello, hello. Bonjour, Fernande. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour, Noélie. Ça va bien? Ça va? Contente de te revoir. Ah ben, merci. Merci. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu des classes en ligne d'anglais, mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors, je suis Fernande Soliveau, enseignante à l'école La Persévérance de Saint-Rose. J'ai cinq enfants. Et voilà. Ils ont de grands enfants. Oui, ils sont grands maintenant. Ah oui, ils sont grands maintenant, le dernier il y a 21 ans. Donc, ils sont grands. Ok. Ok. C'est super. Et comment tu as connu l'école La Noélie? Est-ce que tu te souviens? Alors, je suivais un Zoom de Noélie. Et donc, du coup, c'est toi, tu as présenté ce projet. C'était encore un projet. Et donc, j'ai mis un petit mot, je voudrais vraiment savoir parler anglais. Et là, tu m'as contacté. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Tu as commencé. Donc, tu as suivi la réunion de présentation, justement. Il y a une réunion de présentation. J'ai suivi la réunion de présentation. Très bien. Génial. Ok. Alors, mais pourquoi tu as eu envie de t'inscrire? Donc, quelle était ta difficulté? À quel niveau tu étais en anglais? Et pourquoi tu voulais parler anglais? Donc, dis-nous un petit peu plus par rapport à ça. Alors, donc, j'ai toujours préféré l'espagnol. Donc, j'ai eu même l'espagnol en deuxième langue au collège. Au lycée, j'ai fait un petit peu d'anglais. Mais oh là là, je ne voulais pas entendre parler de cette langue. Et je ne sais pas si c'est une punition de Dieu. Ma fille est professeure d'anglais. Donc, du coup, à la maison, les enfants parlent anglais. Pour amant, tout le monde parle anglais. Et donc, du coup, pour me charrier un petit peu quand ils veulent dire quelque chose, ils parlent anglais. Donc, quand on entend parler anglais, ça veut dire que maman ne comprendra pas. Et donc, tout le monde parle. Quelque chose qu'on veut dire cacher à maman. Donc, ça ne peut pas toujours être le cas. Je me mets à l'anglais. Je n'avais pas de base. Donc, tu étais à l'écart dans ta propre famille à cause de l'anglais. Donc, je ne comprenais vraiment rien. J'étais vraiment nulle en anglais. Je n'avais pas de base. Je n'avais rien du tout. Vraiment. Donc, je parle à tous ceux qui voulaient commencer. Parce que voilà, on peut vraiment sauter. C'est ce que j'ai fait. Parce que je ne les sentais pas. Donc, là, vraiment. Mais est-ce que ça faisait un moment que tu te disais que tu voulais t'y mettre ? Ou bien c'est quand tu as vu ? Pas du tout. Ça ne m'avait jamais fait ça. Et là, parce que j'avais toujours peur des anglais. Parler mal anglais. Dire des choses pour qu'on se moque de moi. Et c'est quand tu as dit, bon, on va faire. Donc, je me suis dit, bon, c'est un groupe. Nous serons sûrement au même niveau. Ce sont des Guadeloupéennes. Même si c'est, voilà, j'ai eu quelqu'un qui est de Martinique. Mais ce sont des Antillais qui seront au même niveau que moi. Donc, sans crainte, je me suis lancée. Wow ! Alors, même si tu sais que tu ne connais pas un mot d'anglais, tu t'es dit, wow, tu as entendu parler de ça. Et tu connaissais l'école à Noélie. Et tu t'es dit, tu te lances. Voilà. Donc, je te fais confiance. Jusqu'au bout. C'est vrai. Donc, je ne connais rien. Et en plus, on pouvait peut-être commencer et s'arrêter. Je me suis dit, bon, je t'appellerai pour te dire, bon, j'arrête si je ne peux pas. Mais j'ai vu que voilà. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. J'ai pris. Ah oui. J'ai pris de l'assurance. Le premier cours, c'est sûr. On me fait lire. Donc, je lis comme je… Tu lis en français ? Un petit peu de français. Un petit peu d'anglais. C'est ce que tu connais. C'est ce que je connais. Il y a des mots qui reviennent, what ? Je dis, ah ouais, quand j'ai vu, on voit what ? On voit quoi encore. Good morning. Donc, du coup, on se sent à l'aise. On se dit, bon, voilà des mots qu'on a déjà entendus. Surtout ici, j'ai déjà entendu. Voilà. Et donc, je lis. Bientôt, tu pourras décoder tout ce qu'il disait, en fait, dans la famille et que tu ne comprenais pas. Quand il parle, je ne comprends rien du tout. Il pose des questions, je comprends. Et là, ce qui me rassure, il a mis la traduction. Donc, on a la traduction. Il nous l'écrit en anglais. Et donc, on a la traduction en français. Donc, je lis le français et je comprends ce qu'il me demande. La consigne est claire parce que c'est du français. Il me dit, voilà, nous allons parler. Nous allons faire un exercice où il peut utiliser telle chose, telle chose, to be, to have. Voilà. Et donc, j'ai la consigne. Et là, vraiment, je t'ai rassurée. Ah, c'est génial. Et donc, quand on a quelque chose, c'est ce qu'il nous a dit. Excuse-moi. Je vais couper. Et quand on a une demande à faire, il nous dit d'utiliser le chat en français. Lui, il met le traducteur et il répond. Parce que par rapport à ton niveau, effectivement, vous aviez besoin d'une façon de communiquer en français. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, voilà, vous avez pu faire ce bien. Donc, c'est super. C'est ça. C'est super. Et donc, comment tu t'es en maintenant? Après quatre mois. Pour l'instant. Et c'est même pas terminé. Donc, là, tu es à trois mois. Tu continues. Oui. Dans ton quatrième mois. Exactement. Je continue. On termine en fin juin. Et là, mes enfants sont bluffés. Sauf, la seule qui ne m'a pas entendue, c'est celle qui est prof d'anglais. Elle n'est pas ici. Elle est en métropole. Elle a su que je prenais des cours seulement dimanche. Dimanche dernier. Elle l'a su. Comme ça. Parce que je voulais garder la surprise jusqu'au bout. Et je ne sais pas. Elle m'a appelée. J'ai vu. Elle me disait. Maman, s'il te plaît, elle est en France. Donc, j'ai vu. Elle lui dit. Mais je suis en cours. J'ai dit. Je suis en cours. Elle m'a dit. Je suis en cours. Ah. Là. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir à ce moment-là. Donc, elle a deviné. Et tu dis que tes enfants sont bluffés. C'est-à-dire. Parce que tu... Parce que tu maman, même l'accent. Même tu as déjà, même l'accent. Tu comprends. Parce que quand tu lis, avant, tu lis. Voilà. Et quand tu lis, tu t'arrêtes au point. Comme si tu avais compris. Et je dis. Mais je comprends. Je comprends déjà. Voilà. Donc, tu n'es pas rendue de rien. Maintenant, tu comprends des phrases. Vraiment. Je suis fière de moi. Parce que mes enfants me disent. Donc, il y a ma fille qui a eu sa licence là. Et donc, pas en anglais. Pas en anglais. Et qui me dit. Maman, je suis fière de toi. Ah. Je suis fière de toi. Quand je t'entends. Quand je t'entends. Il te pose des questions. Parfois, tu ne comprends pas. Et parfois, tu comprends. Et il y a quelque chose. Donc, je disais. Bon. Ma chance peut-être pas. Je ne sais pas une chance. Mon prof est espagnol. Donc, du coup, il m'est arrivé. Quand je ne comprenais vraiment pas. Et je voulais perdre le temps. Donc, je posais des questions en espagnol. Et il m'a répondu en anglais. C'est en anglais. Parce qu'il ne veut pas parler. On apprend l'anglais. Donc, nous, c'était vraiment. Alors, vraiment. Ça se passait bien. Très bien avec lui. Il nous a mis à l'aise. Vraiment. Donc, j'ai parlé de sa famille. Donc, vraiment. On était à l'aise. Ça s'est très bien. Très bien passé. Oh, c'est super. On avait des devoirs. Oui. À la maison. Oui. Donc, les premiers devoirs. Les enfants disaient, maman, tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il faut comprendre l'anglais pour faire les devoirs d'anglais. Et donc, je ne comprenais rien du tout. Comme tu l'as vu que je ne comprenais rien du tout. Donc, il m'a mis vraiment la base. Donc, on faisait. Il fallait déjà comprendre l'alphabet. Comprendre des mots. Donc, il fallait répéter, répéter, répéter l'alphabet. Donc, à la maison, voilà. On répétait sans arrêt. Et c'est ce que je dois dire. Il faut vraiment travailler. Si on veut y aller, il faut travailler. On ne peut pas se dire qu'on prend le coup une heure ou deux heures. On avait deux heures le mardi, deux heures le mercredi. Après les deux heures du lundi, je restais encore. Quand on était déconnecté, je venais, je reprenais. C'est important que tu dises ça parce que souvent, on se contente. On se contente des cours. Le travail personnel va vous permettre de faire un bon, en fait. Un bon. De faire un bon. Mon dimanche. Exactement ce que tu as fait. Je ne faisais rien le dimanche. Le dimanche après-midi, c'était vraiment anglophone. Je parlais. Je disais aux enfants. Alors, comment je peux dire ta chose? Comment je... Si je veux dire ça, comment je dois le dire? En fait, vraiment, tu t'es prise au jeu. Tu t'es prise au jeu. Et tu as eu d'excellents résultats. Et là, j'ai des résultats. C'est super. C'est super. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Qui ont envie de se lancer? Qui hésitent? Ah oui, il faut faire... Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc, Caroline ou Algeo, oui, je crois que c'est son prénom. Alvaro? Alvaro. Alvaro, il nous met à l'aise. Donc, on n'a pas peur de se lancer. Même si on est comme moi, à zéro. Et quel que soit l'âge, je ne suis pas jeune. D'accord? Et donc, du coup, on peut se lancer. Ne pas avoir peur. On a le groupe Facebook. Donc, je peux te contacter quand je veux. Et on a le manuel. Il y a un manuel. Et on a de l'audio. Sur le manuel, on a l'audio. Il suffit d'appuyer sur l'audio. On entend parler. On ne comprend rien. Au début, on ne comprend pas grand-chose. Et au fur et à mesure, au vol, on a quelques mots. Et on se dit, bon, il se pourrait qu'on veuille dire ça. D'accord? Il se pourrait. On n'est pas sûr. Donc, on y va là-dedans. Si ce n'est pas ça, dans l'exercice, on a la correction. Check. Alors, je faisais toujours check. Pour savoir si j'étais bon. Si c'était, voilà. Et voilà. Donc, tu as beaucoup exploité le livre. Beaucoup. Oui. Ah oui. Et surtout, le site. Il nous a donné un site sur lequel on avait tout. Je pouvais y aller. Et c'était parce que le livre, il me disait, parfois, il me dit, oh non, le livre n'est pas à mon niveau. Il faut encore descendre. Donc, tu vois, il est encore descendu. Et il m'a fait sur un site du Cambodge même. Et là, voilà, je travaillais dessus. Il me disait de travailler dessus. Et là, il m'a donné ce résultat. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente de faire notre temps. Parce qu'effectivement, oui, tu es partie du début. Je suis partie du début. Ah oui. Mais surtout, tu n'as rien lâché. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut être là. Et plus tu fais un travail personnel, plus tu as des résultats. Et plus tu as des résultats, plus tu es fière de toi. Plus tu es fière de toi. Tu as envie d'augmenter, de persévérer et de t'améliorer. Tes résultats sont exceptionnels. Et je sais aussi que le cours était assez ludique, assez vivant. Oui, c'était vraiment vrai. Donc, ça peut paraître long, mais c'est vivant. Donc, le temps passe assez vite. Oui, vite. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Et donc, je voudrais préciser que j'ai eu un problème financier. Et là, quand je t'ai appelée, tu m'as dit, OK, on arrête le prélèvement. Et on va reprendre le mois d'après. Mais vraiment, tout était… Et là, ça m'a vraiment aidée parce que si tu ne m'avais pas fait, je n'aurais pas pu poursuivre. Donc, je te remercie. Je dis aux parents, donc voilà, il suffit de te contacter. S'il y a un parent qui voudrait et qui rencontre un problème financier, on contacte, on dit, voilà, je ne peux pas payer ce mois-ci. Donc, on voit. Et on suit ces cours. Je suis très contente de t'entendre parce que je veux vraiment que tous les élèves réussissent. Donc, que ce soit les parents ou les élèves. Moi, l'école, je l'ai fait en sorte de vous accompagner, de vous aider au mieux. Donc, ce que je peux faire, franchement, je le fais. Tout ce qui m'intéresse, ce sont vos résultats. Vos résultats. Ce que j'aime, ce sont les témoignages comme celui-là. Merci, 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 merci. Merci vraiment d'avoir pensé à nous, nos parents. Parce qu'on ne va jamais se présenter dans une école. Il y a des jeunes. On sait qu'ils ont déjà un bagage. Voilà. Mais là, quand on ne parle de rien, c'est très bien. C'était vraiment bien d'y penser. On est chez soi. On est chez soi. Les enfants sont couchés. On a un temps pour nous. Exactement. Ah oui, c'était vraiment un temps pour moi. C'était vraiment. Vous voyez le sourire de Fernande. Elle est radieuse. Elle est ravie. Et je suis vraiment très, très contente. Donc, tout ce que je veux, c'est que vous ayez les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Au cours de quatre mois. Un sourire comme celui-là. Et une confiance en soi. Ça veut dire que tu es consciente que tu ne connais pas tout, mais tu as vu comment tu peux progresser et tu peux encore aller plus loin. Encore y aller. Oui, bénéfique. Ah oui. Donc, pour l'année prochaine, c'est vrai, il y a les cours qui se poursuivent. Et donc, du coup, je suis à un niveau où j'essaye un petit peu. Et comme, en général, en progrès. Donc, pour l'inscription, effectivement, en septembre, on verra. Parce que je veux travailler pour au moins que je sois au niveau à deux. Parce que là, j'ai l'impression que je ne suis pas au niveau. Parce qu'on n'a pas travaillé sur le livre. D'accord? OK. On n'a pas beaucoup travaillé sur le livre. Donc, on a fait ce qu'on appelle une pédagogie différenciée. On est là, elle est vraiment à ton niveau. Pour moi, il ne pouvait rien faire d'autre. Malheureusement. Parce que quand il commençait, il me mettait quelque chose et je disais, quand il voyait que je regardais, je ne comprenais rien du tout. Donc, il a fallu aller vraiment à ton niveau. Il me disait, on va travailler sur… Et est-ce que l'ambiance était bonne avec les… Dans l'ambiance avec les autres… Ah oui, dans le groupe. Ah oui. Et on avait… On a créé le compte WhatsApp, notre compte WhatsApp avec le prof. Donc, il savait ce qu'on se disait. Et donc, quand on ne comprenait pas autre chose, voilà. Quand quelqu'un était en retard, « Où as-tu? » Voilà. Il dit « Où as-tu? » « Où as-tu? » « Où as-tu? » En tête, d'accord? » Parce qu'il y avait une très bonne harmonie. Il y a une bonne entente et une bonne harmonie. Une bonne entente. Voilà. Donc, vraiment… Très, 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 très bien. Merci. Merci, Fernande. À tous ceux et celles qui voudraient… Toutes ceux et celles qui voudraient se lancer, ayez crainte. Si je l'ai fait, vous pouvez aussi. À bientôt. Merci. À bientôt, Nelly.